Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Faut qu'il se croit pour les calques, ouais ouais, les calques faut qu'il se croit les distances tout le temps le mouton Et quand il est midlife, checker un peu les autres... Et le truc électrique, je sais pas si tu l'as dit, j'ai peut-être pas entendu T'as dit quoi ? Le truc électrique du mouton, tu l'as dit ? J'ai peut-être raté Ouais alors le mouton, si on reste en ligne, il n'y a pas de problème, effectivement, on est trop proche du mouton Déjà il se... Non, non, je parlais pour les distances Hein ? Les distances, ils se freinent les chaînes d'éclairs ? J'ai peut-être raté si tu l'as dit, je suis désolé Alors, ouais, j'allais dire My bad Mais, alors déjà, si on est assez loin, je suis même pas sûr, je crois que je l'ai déjà vu, mais j'allais le faire Alors je sais pas si c'est random, ou si c'est parce qu'on est assez loin Mais c'est vrai que de temps en temps, il met une espèce d'aura de foudre qui renvoie les dégâts Donc si vous commencez à vous mettre plein de dégâts, sachant qu'il peut le mettre sur l'autre, il ne le met pas que sur le mouton Il peut le mettre sur le dragon, ou sur la ploue, ou sur l'écule Donc, même les cas, faites gaffe, si vous le pensez après le temps possible, il peut leur mettre le buff qui renvoie les dégâts Quand vous pouvez commencer à vous prendre plein de dégâts de foudre, arrêtez de taper Et voilà, normalement, si on reste loin de l'autre, il ne fait pas trop cette technique Et voilà, et dans tous les cas, il faut rester loin de l'autre parce que c'est difficile La foudre, c'est aussi un... Faites gaffe, quand vous voyez une espèce d'aura de foudre qui se tourne en mode, c'est qu'il va vous renvoyer les dégâts C'est un bon moment pour switch Laissez axe quelques secondes qui prennent la gorge Je vous donnerai le ton de façon pour taper tout Il y aura juste toi qui pourra kicker, mais même quand tu kick Admettons que je sais pas s'il casse au tout début Si j'ai pas encore toi, j'ai vu, résiste, esquive mes couilles Faudra mieux attendre 3 ou 4 secondes quoi Ça marche Je vais bien me subir buff moi, ok Attends, comment je vais faire ça ? Ok, 2 secondes Je vais pas tarder à la poule, donc attendez bien mon top Avant de taper quoi que ce soit On va faire ça, hop, 2, 3, 2 secondes Hop Alors on a dit qu'on... ok vas-y kick T'as raté le kick, ah dommage Pas de soucis, ok, souffle Attention, c'est bon pour y aller sur... C'est laquelle faut cuiter, c'est la croix ? Ouais, ouais, la croix Ok, ok, ça marche Ouais, ouais, go pour la croix Comme j'ai dit, André qui fait un oeuf Ah, on a oublié le feu ! Il laisse... il laisse des traînées de feu le bruit Je vais un petit peu bouger Normalement, normalement, euh... Là, il y a quelques pocs qui peuvent prendre attention Si on tapas et bruit, pas de soucis Est-ce qu'on peut swapper sur la tête ? Ouais, 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 vous pouvez bruit, pas de problème Tapez la tête de main Tapez la tête de main T'accoles le souffle ? Je sais plus Rassure, là, là Il va faire sa forteresse Attention au bouton Il déplace le lien Il passe le lien Ok, j'ai du kick Je pourrais pas kick Ah, GG Souffle Attention au souffle Sur le web Attention à la distance Ouais, c'est juste qu'il y a le feu, quoi qu'échant, quand j'ai le dragon Il me faut rien, sinon N'hésitez pas à ouvrir un clip Ouais, là, j'ai l'agro de tout, ça bougera pas Tapez l'œuf Oh putain Attention au bouton Attention au bouton Ouais, d'autre côté Qu'est-ce qu'il faut, lui ? Je dois le kick Hop Excusez-moi Le mouton a... Arrêtez un petit peu Enfin, il aurait du bien Et tapez euh... Il y a le dragon qui a la foudre, attention Non, il y a le dragon qui a la foudre Tapez le dragon Il a la foudre, là Il a la foudre Arrêtez de taper le dragon Attention au souffle Il va faire sa forteresse Je les en sors, on est d'accord Ouais, ouais, je les sors C'est le kick Le dragon Le dragon Tapez bien le dragon Les distances L'œuf L'œuf C'est que les 4 Arrêtez de taper la croix Tapez surtout plus de la croix C'est le twin Parce qu'il a qui la foudre Savant Ooo Bon c'est là Je te fais dess Ah, tombé ! Ouais, vous pouvez les finir, ça va peut-être... Ah non, my bad. Je vais essayer de reprendre, c'est attendu. Ouais, puis là, je suis bas en vie. Oh ouais, je souffle. Ouais, c'est my bad sur la fin. Après, ouais, avec le feu, est-ce que c'est pas trop relou pour vous ? Ça a l'air, en vrai, côté les gars, c'est juste moi qui a un peu chier la fin. Mais est-ce que le feu, ça va ou pas ? Je sais pas à quel point on se va casser les couilles, sinon ça devrait passer un, les trois. C'était... J'aurais peut-être pas dû bouffer mon pet à la fin. Non, 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 du tout. Ah non, je suis mort. Ah, t'es mort. Ouais, je me suis foiré sur un... J'aurais pas dû absorber mon pet. J'ai perdu une grosse résistance aux dégâts. Mais sinon, dites-moi les healers, mais ça me semblait pas... Non, non, j'ai pas le goût qu'elle... Je l'ai payé. Mais en fait, je suis tombé assez bas, donc j'ai préféré une à un moment. J'ai absorbé mon pet, mais vous n'êtes pas pris un... Imra ou Mephus, vous n'avez pas pris un silence ou une merde dans le genre, non ? Non, non, non. Il n'y avait pas de... Et ouais, mon drain de vie n'est pas passé, je me suis pris un résist dessus aussi, ça n'a pas aidé. Enfin, un enchaînement de pas de chance, quoi. Mais sinon, bon, le fight était assez tranquille. Non, non, ça permet d'AOE, non ? Un peu chouard. Là, ça cliffe sévère. Il n'y a que quand vous tapez quand il y a l'électricité, attention. Ouais, on a tapé quand il y avait... Enfin, le dragon, bah... On a fait un switch dans le dragon quand il y avait l'électricité sur le dragon. Là, je l'ai soigné, mais il me faut un binaire, quoi, après, tout derrière. Donc, si ça passe un binaire, il n'y a pas de souci, mais... Là, le fight... Enfin, il se tenait, ils étaient quasiment... Enfin, il restait plus grand-chose. Si vous voyez Bambi, arrêtez de taper, quoi. Ah, si, si, il est bien bleu. En fait, c'est de la foudre autour, Pookie. Et le dragon, effectivement, vous voyez... Il y a une espèce de boule de foudre, surtout devant sa tête, après, ça dépend de la taille du mob, mais... Je sais pas si... Méphys, tu joues sacré ou DC, toi ? Sacré. Ouais, c'est ça, Joshin. Pas de bêtises. Mais en fait, là, il l'avait mis sur le dragon, le truc. Hum. Oh, mais bad, j'aurais dû faire confiance. Parce que c'est vrai qu'en sacrifiant le patch, je perds genre 40% de réduction de dégâts, donc c'est vrai que ça a pris... Après, si ça a pris... Non, je perdais tout. Donc non, en vrai, ça allait les distances, vous focuser la lune. Quand elle est mid-life, vous regardez les autres, vous voyez s'il y a besoin de swapper. Après, j'ai serré le code, comme d'hab, mais... Souvent, c'est le dragon qui est le moins tapé, donc on peut swapper sur le dragon. Il y a un truc aussi, quand le dragon, il se fait sa surchauffe, s'il fait des dégâts, on a eu autour de lui, logiquement. Si on a eu autour de lui, il a dégâts de la surchauffe. Le TP, Azulite, ici. Ici, ici. On va refaire un try comme ça pour voir, et puis si ça passe pas, on fera avec un truc. Non, je pense plutôt que c'est une question là de... C'est avec le seul truc du dragon, il y a la foudre, le feu... A peu près tout, je crois, qui peut être chiant. Bon, ça devrait le faire, tranquillou. Ouais, c'est débile au DPS, quatrième. Attends, ça fait tellement de clips. Ouais, courage mes fils, faut que tu boives les buffs rendus. En vrai, avec le DPS distance, Imra, tu peux rester sur la croix, comme ça tu kick, si jamais j'ai pas mon kick de... Ouais, ça sera plus simple. En DPS. Reste sur la croix. Ouais, les distances, oui. Les distances, le mouton tombait bien, donc là, les distances, vous restez sur le mouton. Pareil, s'il y aura trop de DPS, on swappera. Je pense que tu peux rester sur la croix. C'est pas... Imra. C'est sympa. Comme ça, moi, je pourrais swapper sur l'œuf ou l'appel s'il y a besoin. Euh, merde, j'allais oublier ça. J'attends que mes fils finent régène. Hop, il y a tous les buffs, c'est tout bon ? Ah, on a l'aspect de la mode, c'est ça, là ? Ah oui, il y a l'aspect de la mode au bruit, là. Ok. Pareil, laissez-moi quelques secondes, hein, soyez pas cons au début. Parce qu'il faut que je fasse une immolation. Voilà. Un. Deux. Et trois. Je l'ai pas avec deux secondes. Ok. Ok, vous pouvez y aller sur la croix. Les cas avec l'œuf. Tapez l'œuf, GG. Ça devrait tenir. Tu dis dès qu'on peut passer sur la tête de mort. Ah, attention au souffle. Vous pouvez y aller pour la tête de mort aussi. Ok. Tous les cas qui passent sur la tête de mort. Nura, tu restes sur la croix. GG. Merde. Désolé, c'est ma faute. Ah, Zoko. Hop là. Peut-être un peu tout souple. Brumard, il a pris le souffle. Sept stacks, Brumard. Attention au souffle. Il ressouffle, il ressouffle sur le raid. Neuf. Brumard, il a sept stacks. C'est compliqué. Attention, je vais faire le sort de res. Je récup. Attention au bouton qui arrive sur le raid. Neuf. C'est long, GG. Attention, les healers, je vais prendre un peu plus lourd. J'ai une résiste drain de vie. Un peu, hein. Ça n'en valait pas non plus. L'œuf, tape l'œuf. L'œuf, tape l'œuf. Dragon bleu. Hum... T'es sûr ? C'était un validif. Ouais, non, c'est en moi, ça. Arrêtez le bouclo. Attention au souffle, attention au souffle. Ok, tapez un peu le dragon, les cacs. Même les... L'unis passe sur le dragon, les autres distances vont rester sur... Sur le bouton. Ennuye, tu tapes un peu le dragon. Souffle. On va pas déchire. Je pense que c'est le dragon qui a dû nous fermer à eux. Attention l'oeuf, on tape l'oeuf. S'ouvre, s'ouvre, s'ouvre les gars. Attention, l'oeuf. L'oeuf. L'oeuf, on repasse sur mon bouton. Attention au bouton qui arrive. On arrête de taper le dragon. On ne voit pas qui. Le dragon, pardon l'oeuf. Et ils sont tous à peu près au même niveau. On arrête le dragon. Les distances, vous tapez tous. Et l'écureuil, les distances, vous restez sur le bouton. Tapez le dragon, tapez le dragon. Ok, on finit, on finit. On achève toutes les cibles. Les distances, vous donnez tout sur le bouton. Attention au flogon. C'est bon ? C'est les GG. Alors faites gaffe, il y a le boss de fin qui va arriver là. On va culer tous. Quelqu'un a vu quelque chose de sympa. Tu peux les prendre et les redistribuer. Ouais, tu peux. C'est un peu triste ça en vrai. Ah non, mais pas pour Bruma en vrai. On n'a pas de chamelle. Ah, Zoko peut-être. C'est vrai que pour Zoko, ça va être pas mal. Il y a que Zoko dessus logiquement. Parce que pour Bruma, je pense qu'il va jouer avec les Pugis. Logiquement, je crois qu'il y a que Zoko. Vous me dites si je me trompe. Zoko. Ok, du coup. C. C. La hache. Deux mains. Pareil, c'est quelque chose. Ouais, Milaj a mieux. Et Bades. Il a l'arme épique de l'event. C'est vrai qu'elle est pas mal cette ceinture. Et le torse. Le torse de Seth. C'est celui-là que si je... Si, parce que j'ai rien eu pour l'instant que je veux bien Ninja, qui me donnerait beaucoup d'armure en tank. Alors, qui n'a rien eu d'autre ? Je le donne à Twitch. Personne d'autre n'a rien eu. Il faudra bien que tu les commences et que tu les fasses aussi. Si tu n'en as pas une, tu n'auras jamais deux. Pour le coup, c'est vrai que ça... Moi, j'accepte. Pour le coup, ça me fait deux pièces. C'est vraiment un énorme up en tank. Je vais le prendre maintenant pour le boss. Ouais, prends-le. Tu morfles. Hop... T'as un gros éclat sur toi ou pas, Imra ? C'est demandé si gentiment. S'il te plaît. Ouais, il y en a un. Désolé. J'en oublie, bonne manière. Tac. Hop. Tac, tac, tac. C'est pour en fait quoi, là ? Plus de Karak. Ok. Je me suis pas gouré. Attends, sur le torse, c'est bon. Il est où, putain ? J'ai un peu flippé. Non, c'est bon. Tu peux me trade, je le laisse. Hop, hop, hop. J'arrive. Si je trouve à pièce, ça te fait quoi ? Ça fait un petit hop sympa, mais c'est du dégât, donc c'est pas pressé. Là, ça faisait vraiment... Enfin, le cas sera sympa, tu vois, mais... Je préfère qu'il y ait deux pièces. Là, ça fait vraiment un joli hop... Joli hop tank, là. C'est ça qui est cool. Tu m'as dit quoi ? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Après, tu prends déjà pas de dégâts. Ah bah oui, mais entre peu de dégâts et pas de dégâts... Moi, je vais aller chercher plus loin. J'ai toujours pas entendu ce qu'on voit. Ah bah, c'est bon, tu les as. Impeccable. Ouais, c'est propre. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Ok. Alors, le dernier boss. Donc, on va le faire en monotank. J'avais une question d'ailleurs là-dessus. Juste avant que tu expliques la strat. Si c'est le monotank, qui fait les bombes ? Eh bah, bonne question. Théorie, ça va être les distances, hein. Vous allez devoir vous les gérer. Je sais pas s'il y a un distance qui peut les one-shots, mais... À mon avis, ça va être lié à Triste et Xulid. Vous allez devoir essayer de gérer les bombes ensemble. Je pense qu'on n'a aucune classe qui est spécialement... Ouais, il faut juste taper dessus. Mais il faut essayer de taper dessus vite, hein. Il faut balancer des sorts qui partent vite. Que des instants, le Pookie. Il faut pas qu'elles étendent d'aller sur le boss. Après, comme on est à distance, il y en aura pas beaucoup. Du coup, on va sûrement vite fermer les trucs, ça qui est bien. Voilà, donc... Alors, le boss. Il aura quatre phases. Pendant toutes les phases, il va y avoir les bouches que vous voyez. Il y a... Il y a des bombes qui vont en sortir. Il y a de temps en temps une bouche qui va s'ouvrir et une bombe qui va en sortir. Quand la bombe sort, il faut aller appuyer sur le gros bouton rouge. Ça va vous redonner de la mana, ça va vous faire des dégâts et ça va fermer la bouche. Ensuite, vous aurez un debuff. Pendant 30 secondes, vous ne pouvez plus appuyer sur un bouton rouge. Après, c'est à vous de vous organiser pour aller fermer les boutons rouges avec les distances. Vraiment, c'est les distances qui sont... Ah, ils surchauffent tout le monde ! Ah putain, c'est pété. Les chasseurs, vous êtes à distance, vous pouvez y aller. Tous les casseurs, vous essayez d'y aller. Si vraiment c'est la misère, les cas qu'ils essaieront avec Xela et moi, on essaiera d'aller les fermer. Donc ça, c'est un truc à faire tout le temps pendant le boss. Ensuite, le boss en lui-même, c'est surtout un truc de tank. La première phase, c'est un boss de feu. Il va mettre des debuffs de feu au tank. Tu vas prendre des dégâts sur la durée. Et il va faire un lance-flamme au bout d'un moment. Là, le tank doit kite pour ne pas se prendre le lance-flamme. Pendant qu'il kite, faites attention à votre DPS parce que le tank ne peut plus garder la groupe. Si, si, moi je peux taper à distance. Mets ta souris dessus, tu vas voir tes petites icônes. Moi, je peux taper à distance Lucas, donc pas de problème. Il fait un clic. Oui, ah ok, mais bon. En tous les cas, faites quand même gaffe. Ensuite, P2, il va passer en glace. Les bombes de glace, elles vont laisser des zones au sol de glace. Si vous restez dedans, ça va vous mettre des debuffs qui vous, un, vous ralentissent. Et deux, au bout de 10 debuffs, ça va être tout le rêve. Ça tombe bien, on a des prêtres qui peuvent dispel, mais l'égal, c'est qu'ils n'aient pas à dispel. Donc, tant que vous n'êtes pas à plus de cinq marques, ce n'est pas la peine de demander un dispel. Si vous commencez à avoir trop de marques, vous dites votre nom et vous demandez un dispel. Normalement, si vous ne prenez pas les bombes, les stacks ne montent pas assez pour être dangereux. Sachant que le boss, périodiquement, va faire une arrow qui mettra un stack à tout le monde. Si vous avez des potions de libre action, vous pouvez ne pas prendre les stacks. Normalement, il n'a pas tellement besoin. La personne qui doit absolument ne pas avoir de stacks, c'est le tank. Parce que le boss fait plus mal quand il tape le tank qui a le debuff. Donc, dès que le boss met un debuff au tank, vous lui enlève. Phase 3, poison. Il fait une phase de poison. Les bombes restent les zones de poison, ce n'est pas très important. Il va surtout faire une canalisation qui, à la fin de cette canalisation, il wipe le raid. Ça, c'est au kicker de kicker. Donc là, je vais kicker. Dès qu'il fera, il y a de la vapeur de poison qui va sortir de lui. Et on aura tous un petit debuff de poison vert. Tous ceux qui ont un kick, ils kickent. Donc, a priori, il y a moi et Imra. Enfin, moi et moi. On ne réfléchit pas en kick. Il y a largement temps d'attendre le cooldown de nos kicks, normalement, entre chaque phase. Il ne faut surtout pas le laisser passer, ce sort. Normalement, on a le temps. Et P4, il va faire un mix. Il va alterner ces 4 phases. Mais normalement, ce n'est pas la phase la plus en cause. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc le plus important, la clé du fight, c'est vraiment les bombes. Si on se laisse submerger par les bombes, ce n'est plus possible. Donc les distances, il faut vraiment taper les bombes. Ce n'est pas grave si vous tapez moins de boss. C'est vraiment une faille d'endurance. Et surtout, il faut aller appuyer sur les boutons. Voilà. Je suis reddit. Et n'hésitez pas à bien vous se prenne, à prendre des... En gros, vous appropriez un côté de la salle. Tous les ranges. Et ça va être pas mal. N'hésitez pas aussi à faire le call quand vous allez appuyer sur le bouton. Genre, vous voyez que c'est ouvert. Quelqu'un déjà a le débuff. Vous dites, je le prends. Comme ça, les autres... Tout le monde se déplace pas, en fait. Je fais les personnes qui disent, je le prends, il va. OK. Si vous voyez que vous êtes le seul à côté d'un bouton et que vous avez le débuff, dites-le pour que quelqu'un vienne. Parce qu'on peut avoir l'impression que vous allez taper alors que vous ne pouvez pas. C'est ça.